Bon, super ! Alors là du coup je suis en train de faire ma deuxième vidéo, ce qui est complètement stupide parce que normalement c'est des vidéos qui sont assez simples, t'as les idées en tête, t'as plus qu'à dire les paroles, je suis un peu déçu parce que du coup je viens, enfin quand j'ai retourné l'appareil photo pour me dire ouais ça y est je vais pouvoir mettre sur mon ordinateur, lancer le montage et après je pourrais le sortir tout cuit sur ma chaîne, bah super ! Je me suis rendu compte que c'était pas en train de tourner, ah ouais je suis deg, ah je suis très deg, d'ailleurs comme je suis trop deg, et ben je vais mettre un champion. Voilà, et je vais m'aspérer le visage avec un extincteur. Splendide. Ouais, splendide. Du coup je vais peut-être... Donc voilà. Bon super, bon ce n'est pas le tout, on va se replonger un petit peu dans le truc, donc bonjour les loulous ! Ha ha, bon année aussi, 2016 d'ailleurs, mes voeux, j'ai percuté des petits cadeaux, ha 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 ha, moi j'ai eu de l'argent qui m'a permis de financer cet abri photo, je vais vous dire pour la suite. Voilà, alors, ben c'est un point, c'est le point, moi, c'est le point octobre et tout, moi j'ai pas envie de te prendre cette idée là qu'il y avait eu Link The Sun ou d'autres youtubeurs, du coup je vais appeler ça les bisous. D'où le fait que j'avais eu les bisous de novembre, et ben voici les bisous de janvier. Alors, bisous de janvier, à quoi ça consiste ? Pour ceux qui ne connaissent pas, et ben c'est faire un petit point sur ce qui a pu se passer et ce qui va se passer sur cette chaîne youtube. Voilà. Alors, tout d'abord, tout d'abord, alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis ces bisous de novembre ? Beaucoup de choses, beaucoup de choses, tout simplement déjà par l'achat de plusieurs trucs. Donc, j'ai acheté et j'ai financé dans plein de trucs pour essayer d'améliorer la qualité des vidéos et du son de mes vidéos. Donc, tout simplement, commençons par le premier achat. Premier achat, voici un micro, le micro à 3€ acheté sur Fnac, qui j'espère améliorera la qualité de mes vidéos, qui a sûrement dû amplifier le son quand j'ai dû le rapprocher de mon visage. Hum, intéressant ! Peut-être achetez-le si vous voulez, pour l'instant, ça ne m'a pas servi, donc je ne peux pas vous dire si c'est un bon achat ou un mauvais achat, en tout cas, un téléachat, 3€ sur la Fnac, en tout cas, je pense qu'on peut le trouver autre part, d'ailleurs, Amazon, à voir. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ? J'ai acheté ce magnifique fond vert. Je ne sais pas si vous le voyez, si vous ne le voyez pas, tant pis, vous le verrez dans d'autres vidéos, quand il sera supprimé pour remplacer par d'autres vidéos, d'ailleurs. Je rigole, je m'amuse. Du coup, un fond vert pour, notamment, le premier épisode qui n'est pas le premier épisode de la web-serie de Johnny, dont je vous ai parlé la dernière fois, et oui, où je dois placer justement des images de JT derrière, donc voilà, j'espère qu'il me servira ce fond vert, quand même, que je ne vais pas acheter pour rien. Donc, téléachat, téléachat, ce magnifique fond vert, acheté encore sur Fnac, à 8€. Pas très cher, ça va bien. Je ne vais pas acheter la tringle, le tout, enfin bref. Donc voilà, et le dernier achat, le dernier achat est un Nikon 3100 que j'ai racheté à un ami, très peu, enfin, pas forcément très cher, je ne dirai pas le prix, parce que d'ailleurs, ce n'est pas un téléachat, dont les autres n'ont plus, d'ailleurs. Donc voilà, j'ai financé là-dedans, donc là, je ne sais pas si ça change beaucoup la qualité des vidéos que j'ai faites auparavant. Bon, en tout cas, moi, j'espère qu'il va l'échanger, parce que c'est un peu le but de la vie, que je cherchais en achetant ce Nikon 3100, voilà. Donc voilà, quoi dire d'autre ? Donc voilà, c'était un achat, j'espère qu'il fera son affaire, qu'ils feront tous leur affaire, d'ailleurs, tous ces achats, d'ailleurs. Donc voilà, que dire de plus ? Les vidéos que j'ai sorties sur ma chaîne depuis ? Alors, tout simplement, on a eu, si je ne m'amuse, des anciens titres de DJ Biflonnais du 44, qui sont ressortis avec justement une vidéo, donc l'official vidéo, je me prends comme une star, tu vois, vraiment, genre, le mec qui a sorti ses sons, tu vois, et qui a fait une vidéo par-dessus, donc en fait, à chaque fois en plus, c'est de la danse, de la danse que vous avez pu voir auparavant dans les épisodes des Joyeux Compagnons, voilà. Voilà, je teste aussi d'autres effets, styles de vidéos pour voir ce qu'il pourra apporter justement dans mes vidéos, c'est-à-dire de tester, de voilà, de s'amuser, et puis vous pouvez re-entendre ces magnifiques titres que j'avais fait, avec justement une vidéo par-dessus, voilà. Qu'est-ce que j'ai sorti depuis aussi ? Quelques sons de DJ Tartoufla du 35, voilà, que je vous avais promis, il y en a d'autres qui vont sortir, d'ailleurs, je vais en lancer un, je pense, cette semaine, soit après cette vidéo, soit avant, je ne sais pas encore, et bien sûr, il y a eu le fameux court-métrage mystère, dont j'ai eu plein de retours positifs, négatifs, qui m'aideront justement à former les prochains, voilà, il n'a pas forcément été très très bien reçu aussi, quand c'était un court-métrage d'horreur que je voulais faire à la base et qui a peut-être pris une tournure comique, déjà, il a bien changé parce qu'il existe deux versions, une de 23 minutes et une de 21 minutes, celle de 23 minutes à la base, je l'avais faite et on m'a dit, oui, il y a quand même un son qui fait penser à Animal Crossing, Animal Crossing, il faut l'avouer, ce n'est pas trash trash horreur, quoi. Donc voilà, je l'ai changé, j'ai réduit quelques passages, mais c'est très difficile, pour tous ceux qui font des courts-métrages, je pense qu'on est tous dans la même manière, enlever un morceau de tous ces plans, c'est juste atroce, tu ne peux pas décider de qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va dans le court-métrage, c'est assez dur, quand toi tu le réalises et que tu fais le montage par-dessus. Mais voilà, c'est vrai que c'est moi aussi, j'ai décidé de le faire tout seul, et pas forcément en collaboration avec des amis, j'ai pas envie de me prendre la tête, je suis en études de théâtre, donc j'ai beaucoup de projets à côté aussi, et ça me prend du temps, donc voilà. Donc il est sorti le 24 décembre, je vous l'avais promis, non, le 25 décembre, pardon, je vous l'avais promis le 24 justement, il est sorti le lendemain, pourquoi ? Tout simplement parce que quand je l'avais lancé le soir, le 24 au soir, ça me marquait 92 minutes, du coup je me suis dit, je vais regarder un film pendant ce temps-là, un film d'1h40, ça complétera, à la fin j'aurais plus qu'à le lancer, et poum, je pourrais aller me coucher. Et en fait je me suis rendu compte que, à la fin du film, ça me marquait, il vous reste encore 2h d'attente, alors du coup, j'ai arrêté, je l'ai fait le lendemain. En plus j'avais pas de bonne connexion au wifi, alors je me suis dit, tant mieux, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça prenait beaucoup de temps. Voilà, oui, 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 les connexions wifi chez moi, elles deviennent de plus en plus périlleuses, pas à Rennes, mais à Grand Champ des Fontaines. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc voilà, les vidéos à venir justement, d'autres court-métrages, d'autres court-métrages à venir toujours, il y a le court-métrage, la suite de The Very Bad Boy, qui est sorti en mois d'octobre, novembre je crois, si je m'amuse, du coup, il y aura une suite, justement, j'ai envie d'en faire une suite, un peu plus longue bien sûr, pas de 3 minutes. Donc voilà, il y a le court-métrage Amour qui continue toujours d'être tourné, je suis à 4 personnes sur 8, donc 2 de plus depuis la dernière fois, je crois. Voilà, il y a d'autres court-métrages qui sont d'attente, j'ai pas mal d'idées, mais après il faut avoir le temps pour les faire, et les personnes avec qui le faire bien sûr. Parce que le cast, par contre, ça je peux pas le faire tout seul. Voilà, d'autres pistes pour ma chaîne, il va y avoir aussi d'ailleurs les autres titres de DJ Tartouflenay du 35, voilà, je vous le redis. Il va y avoir d'autres titres de DJ Tartouflenay du 35 qui vont sortir, avec d'ailleurs des vidéos par-dessus pour certaines. Ah, je vous ai prévu de tout, du Kenji, de la parodie de Luan, que je ne supporte pas, voilà, mais ça c'est mon point de vue, bien sûr, à vous décider si vous aimez ou non l'artiste. Voilà, il va y avoir, j'ai envie de lancer un truc, par une espèce de dérive de chaîne, avec des vidéos de défis que je lancerai à mes potes, voilà, des défis, comme je dis, mais plusieurs, j'en ai pas mal d'idées, donc à voir. J'ai envie de lancer aussi une nouvelle playlist qu'on pourrait appeler, avec des vidéos autour de la Bible, vous raconter qu'est-ce que la Bible, les anecdotes, et bien sûr de manière comique, parce que moi j'ai appris ça au premier sommet, j'avais un UEP qui s'appelait La Bible dans les Arts, ça m'a beaucoup appris sur la Bible, ça n'a pas changé mon point de vue, je ne crois toujours pas en Dieu, mais ça m'a intéressé, je trouve que les histoires sont pas mal intéressantes, et justement peuvent être racontées de manière drôle. Si ça marche bien, je relancerai sur une deuxième saison, mais qui sera peut-être plus axée sur la mythologie dans les arts, qui est un cours que j'ai eu l'année dernière, donc avec les grandes figures de mythologie qu'on a pu avoir, voilà.